Hum... Tiens... Elle est bonne. Elle est chère mais elle est bonne. Elle est fève ? Ah tiens, elle est 87 dis donc. What the fève ? Je comprends pourquoi elle était aussi chère. Ah ouais c'est cool ! Bonjour à tous et bienvenue dans On Fait Le Patch. Salut Arnaud, comment ça va ? Ben ça va bien. Ça va bien ? Elle est bonne hein ? Ben ouais. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui mon très cher Arnaud ? Euh... De la galette ? Non, des plugins. Pour changer. Des plugins. Des plugins, donc ça veut dire un bundle. Un bundle. Un bundle. Ben on peut dire la jungle. Donc qu'est-ce qu'on peut dire le bundle ? Ah je ne sais pas. Hein ? Très bonne question. Voilà. Donc un bundle, un bundle signé Eventide. Ouais. Eventide marque, oh là là, légendaire de l'audio. Oh oui, et pourquoi ça ? Et ben pourquoi ça ? Parce qu'ils ont ni plus ni moins été parmi les premiers à proposer des traitements numériques. Ouais carrément. Et je vous dis ça, c'était il y a bien longtemps. C'était même avant les années 80 parce qu'on associe souvent l'arrivée du numérique aux années 80. Ouais. Mais dès 74, Eventide, en fait c'est en 74 qu'ils sortent le premier Kikea. Il y a le Stenius aussi qui est sorti en 74. Ouais c'est vrai. Ouais mais moi je suis analogique. Une autre énorme avant l'avancée. Ouais moi je suis organique, c'est pire. Ils sortent le premier Harmonizer, le H910. Le fameux. Qui permettait ni plus ni moins de faire du pitch shifting. Avant pour faire du pitch shifting il fallait bidouiller avec la vitesse des bandes et tout. Il fallait se prendre la tête comme des dingues. Et ils arrivent avec cet appareil qui permet de le faire numériquement. Wow. Or on parle d'un temps que les moins de 20 ans, que les moins de 30 ans, que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Ou alors c'est pas eux qui inventent quand même le pitch shifter. Mais c'est eux qui sont le premier à le commercialiser. Et on parle d'un temps où quand on voulait faire un appareil numérique, il fallait par exemple se construire des convertisseurs analogiques numériques. Il fallait le vouloir quand même. Ouais voilà il fallait le vouloir. Donc c'est pour vous dire à quel point ils étaient précurseurs. Ouais. Et ça démarre même avant Eventide. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que la boîte ne fait pas que du traitement audio. Exactement. Ils sont un peu spécialisés dans le traitement du signal et surtout dans les communications. Et si vous allez voir sur le site d'Eventide, le site se divise en deux parties. Il y a la partie pro audio qui nous intéresse. Mais il y a toute la partie Eventide communication où en fait on se rend compte qu'ils font des softs pour traiter et archiver les communications, faire des espèces de logs de communication. Et ils bossent pour l'aviation civile. Ils bossent pour l'armée évidemment. Ils bossent pour les compagnies pétrolières et minières. Ils ont tout un tas de clients divers et variés. Je pense d'ailleurs que ça leur rapporte sans doute beaucoup plus que l'audio. Le secteur des musiciens qui sont quand même réputés pour pas être ultra tunés. Enfin beaucoup moins tunés que Exxon Valdez. On s'en prend le plaisir quoi le son. Voilà. Bah disons que c'est lié. Et donc à la base c'est un peu des spécialistes du traitement du signal. C'est comme ça qu'ils en arrivent donc à proposer des choses dans l'audio. Donc au départ ils font des lignes de retard et tout. Ils ont été parmi les premiers aussi à sortir un appareil de traitement embarquant de la RAM. Pareil toujours dans les années 70. Et puis... Et au niveau de la MAO alors ? Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est quoi l'histoire à peu près ? Au niveau de la MAO là ce que nous propose Eventide avec son Anthologie X. Ouais. Euh... C'est... C'est pas une collection de films de Marc Dorcel ou... Non. Non. Ce serait sympa. Mais ce n'est pas ça. Euh... Non mais en plus il n'y a pas le Black Hole dedans. Rires Enfin on en reparlera plus tard. Euh... Non c'est en fait une collection de plugins émulant à peu près tous les premiers appareils qu'ils ont fait. Ouais. Euh... La première partie de la vie d'Eventide. Et qui est la partie la plus intéressante. Tout à fait. Donc vous y retrouverez les premiers harmoniseurs. Et puis celui qui peut-être est le plus célèbre en dehors du H910 qui était le premier harmoniseur. Donc le premier à faire du pitch shifting. Euh... L'un des plus connus ça a été le fameux H3000 sorti en 86. Euh... Que certains guitaristes ont utilisé énormément. Oui voilà. Moi je me souviens alors vous foutez pas de ma gueule. Quand j'étais gamin j'avais 17 ans. J'aimais Steve Vai. Oui bon d'accord. Oh 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 ! Longe ! Et il y avait sur Passion Warfare je crois un morceau mais complètement délirant d'un point de vue sonore. Et tout est fait avec un harmoniseur Aventide. Je crois que c'était d'ailleurs un H3000. Euh... Mais euh... Mais bon faut savoir que les harmoniseurs Aventide, d'ailleurs quand ils l'ont présenté à l'AES donc c'était en 74 parce que le produit sort en 75. Il y a directement le mec de Yes. Euh... Du groupe Yes qui arrive et qui fait Do Want. Et... Je te veux dans mon équipe. Voilà. J'adore ton univers. Et en fait euh... euh... Si vous voyez la chanson la plus connue de Yes euh... 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 Il y a un solo avec un son de guitare hallucinant sur ce solo. Et bien c'est euh... C'est euh... C'est un son fait avec euh... L'harmoniseur Aventide. Et pas Brian May aussi un peu ? Je sais plus. Euh... 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 Si si euh... Qui on a vu euh... Il est utilisé sur la batterie, sur la caisse claire de Back in Black d'ACDC. Ça ça m'avait étonné. Pour faire des résonances. Mais aussi utilisé sur l'eau de David Bowie, toujours sur la batterie. Bref, c'est vraiment un truc. Et pour toutes les voix trafiquées. C'est à dire euh... Chez ceux... Les quadras qu'ont regardé Ulysse 31 et Nono le Petit Robot. Bah Nono le Petit Robot, la voix trafiquée qu'il a. C'est à dire cette euh... Cette transposition extrême et peu respectueuse des formants qui fait une voix de robot. C'est typiquement un effet... Je suis prêt à parier que c'était fait avec un Eventide. Carrément. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'appareils capables de faire ça à l'époque. Il y a une petite chanson des Schtroumpfs en allemand là aussi. Ouais voilà. On vous la mettra dans les forums. Ouais voilà. Elle est pas mal du tout. Bref. Et puis ça continue encore parce qu'on continue toujours. Si certains parmi vous ont vu Alvin et les Chimpmunks. Ouais. Voilà. On continue d'utiliser ce genre d'artefacts. Tout à fait. Bref. Eventide. Ouais. Tu nous as dit que c'était des reproductions de matos des années 70-80. Voilà. Voilà. Et donc en 2005 ils avaient sorti déjà un bundle il me semble. Alors même en 2003 ils avaient sorti un bundle déjà qui émulait donc le H910, le H949. Il n'y avait pas encore le H3000 dedans. Il y avait l'Omnipressor qui est un compresseur qu'Eventide avait sorti qui est un compresseur mortel. On va en reparler plus tard. Et puis il y avait aussi je crois l'Instant Phaser et Flanger qui sont aussi deux grands classiques chez Eventide. Donc il y a eu ce bundle là en 2003. Il y a eu un bundle Pro Tools TDM en 2005. Ouais voilà. Et qui a été mis à jour je crois en 2006 ou comme ça. Ouais. Et en fait mine de rien... Quand on regarde ces vieux bundles en fait ça n'a pas beaucoup changé. Et bien ça n'a pas beaucoup changé. C'est à dire que le bundle que nous propose aujourd'hui Eventide mine de rien c'est ce même bundle qui avait été mis à jour en 2006. Ouais. Donc c'est un bundle qui a 10 ans. La nouveauté c'est qu'il est... Avant il était réservé au mec qui faisait du TDM uniquement. Enfin Pro Tools donc. Pro Tools Hardware. Le format TDM. Et aujourd'hui en fait il est disponible en natif. C'est à dire au format VST Audio Unit. Donc vous pouvez l'utiliser. Mais quid de la pertinence de ce bundle ? Je le demande. C'est la question qu'on va se poser. Bon déjà il faut aussi préciser que voilà ce bundle il n'y a pas la totale comme on le disait tout à l'heure. Oui voilà. Il manque un plugin dedans. Alors il faut savoir que Eventide a quand même été beaucoup plus actif dans les années 70 et 80 voire 90 que récemment. L'actualité récemment d'Eventide c'est quand même de décliner en fait les algos qui ont fait sa renommée en pédales guitare. Ouais. Les pédales guitare ne sont pas au programme. Il n'y a pas d'émulation des pédales guitare ici. D'ailleurs les pédales guitare c'est vraiment le top du top. C'est vraiment très très bien ce qu'ils font. Les Time Factor. Voilà. Le Black Hole aussi. Mais voilà. Mais c'est vrai que pour ce qui est des... Comment je crois que le dernier gros rat qu'ils ont sorti c'était le DSP 7600 je crois. J'ai l'impression d'être dans le sketch des inconnus tu sais chez Glucose. Le DSP 7600 et ça date quand même déjà d'il y a quelques temps. Donc on peut... Voilà. Ils avaient fait donc une pédale qui s'appelait la Black Hole. Ouais. Une pédale de reverb pour guitare. Et en fait il y a un plugin qui n'est pas dans ce bundle. C'est à dire que là vous avez tous les plugins qui a jamais produit Aventide sauf ce plugin Black Hole. C'est con parce qu'il avait l'air bien. C'est con il avait l'air bien alors en même temps on va pas trop râler parce qu'il y a quand même une reverb. Ouais qui vaut le coup hein. Dont on ne parlera pas d'ailleurs parce que notre ami Nanto a consacré un test à cette reverb. On va vous donner le lien d'ailleurs. Voilà il vous disait tout le bien qu'il en pensait. Ouais. On va plutôt se fixer sur ce qui est intéressant. Voilà. Exactement bah écoute je te propose qu'on plonge directement dans ce bundle de plugins. Donc tu nous as fait carrément un petit morceau. Oui tout à fait. Peut-être comme ça. C'est cool. Tout à fait. Alors n'y voyez pas le fantasme de l'homme mais plutôt la vision de l'artiste. Bah vas-y. Alors attends tu veux que je te fasse écouter avec ou sans les inserts ? D'abord sans. Ouais mais sans. Alors en fait je me suis amusé à programmer un truc vraiment au grid avec des sons simples et vraiment pas intéressants. Enfin moi je trouve pas ça intéressant. Vas-y. Hop. Et ça boucle. Voilà. Nickel. Donc on ne peut plus mécanique. Je mets tout là ou pas ? Bah ouais ouais mets tout vas-y. Allez on met tout et vous allez voir la différence. Et puis après on va aller visiter les petits plugins. Ouais on va regarder en détail ce que t'as fait. Effectivement. Allez c'est parti. Mais ça n'a plus rien à voir non ? Avouez que pour une musique de cauchemar dans un épisode de Derrick ça peut le faire méchamment. Un truc où Derrick se réveille en sueur parce qu'on aurait confié l'enquête au commissaire Maigret et qu'un sandwich au thon vieilli serait sorti de son frigo. On a le scénar là c'est bon c'est parti. Voilà. Non vous voyez que quand même ça n'a rien à voir. Ce qui est intéressant je voulais mettre enfin c'était une façon de vous montrer comment avec un truc très très bête. C'est à dire vraiment oui des trucs qui groovait pas un paix et tout. On peut arriver à des trucs très complexes grâce à ces outils. On apporte un peu de vie finalement. Voilà. Le nom d'Eventide quand même même si voilà on peut utiliser la reverb de façon enfin c'est une reverb qui peut être utilisé pour tout. Mais le nom d'Eventide il est quand même très associé au sound design. On peut faire des choses assez folles avec ce qui nous est fourni. Alors par quoi tu veux commencer ? Eh bien peut-être par la tranche 2 avec l'Omnipressor. D'accord. L'Omnipressor c'est donc c'est un compresseur qui est sorti je crois années 80 dans les années 80. Et euh... Alors quelle est la particularité ça ? C'est donc un compresseur après on le voit il fait expander aussi c'est ça ? Voilà c'est un compresseur expander et c'est assez hallucinant ce qui fait on est vraiment dans un registre parce que là on est sur un réglage smooth. Mais euh... Je vois que là il y a des ratios infinis voire négatifs. Oui voilà alors c'est ça qui est très marrant c'est que ceux qui connaissent les compresseurs récents que ce soit chez Elisia ou chez les français de Also le Dinax savent que ce que les compresseurs peuvent faire. Mais on peut faire oui des reverse cymbals avec ce genre de compresseur. C'est à dire on peut obtenir des effets spéciaux vraiment hallucinants. C'est à dire... Bon tu veux qu'on va se jouer avec ? Je lâche la boucle et puis tu tritures. Voilà alors ce qu'on va faire parce que là j'ai choisi le réglage c'est quand même un compresseur ultra bourrin. Et j'ai choisi le réglage le moins bourrin alors que ça compresse déjà bien. Je vous montre ça d'ailleurs. Sinon tourne directement le function. Voilà qu'est-ce tu dis ? Sinon tourne le potard function direct. Ouais non mais je voulais vous montrer ce qu'ils appellent parce que ça ça m'a fait marrer. Gentle comp. Vous êtes prêts ? Ah ouais c'est gentil ouais. Clac ! Bon et effectivement quand on visite les autres presets il se trouve que celui-là il est assez gentil. Bah nous ce qu'on a vraiment aimé voilà vas-y. Après t'as des gain limit mais à moins 30 les deux. Voilà. Bon là ça sature bien. Voilà. Alors d'ailleurs c'est un des problèmes c'est que ça sature bien. En fait donc c'est... C'est vrai que comme vous le voyez là on peut vraiment avoir des réglages super extrêmes. Et c'est vrai qu'un des premiers petits points négatifs qu'on a vu c'est qu'il n'y a pas de... On ne peut pas régler le niveau de sortie en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a en fait un système de boost du signal. C'est à dire que quand le signal est trop faible on peut booster de 10 dB, de 20 dB ou de 30 dB en enclenchant les deux plugins. Mais quand le signal sort trop fort par exemple bah c'est pas possible d'atténuer. C'est vrai que moi en tout cas dans la pratique ça m'est arrivé d'avoir les deux boutons désenclenchés. D'avoir quand même un signal qui sortait beaucoup plus fort. Et c'est vrai que pour comparer en bypass après et avant la compression c'est vrai que c'est un petit peu compliqué du coup. Parce que forcément quand le son est beaucoup plus fort ça nous paraît beaucoup mieux. Donc ça c'est un petit moins je dirais. Ouais mais par contre c'est vrai qu'au niveau de la compression on peut vraiment avoir des réglages excellents. Bah on est sur une bébête qui peut rappeler le Distressor ou les compresseurs vraiment extrêmes. Ou en plugin par exemple chez Suntoys qui sont d'ailleurs des anciens, des Vontide comme par hasard. Le Divol Lock Deluxe. C'est à dire qu'on est vraiment sur un compresseur effet. C'est à dire la transparence n'est pas le but. Et je vais essayer de vous montrer d'autres... Bah c'est typiquement le genre de compresseur qu'on aimerait bien utiliser en parallèle. Ce qui amène le deuxième mois. Tout à fait il n'y a pas de dry wet. Et voilà c'est chiant parce que c'est super bourrin comme traitement et c'est idéal. Donc ça aurait été pratique bien sûr on peut le faire soi-même. Là t'as créé une deuxième piste et voilà c'est pratique. Alors vous voyez là comment travaille le Gate. Voilà ça modifie complètement le groove. Et on peut avoir des choses très... D'ailleurs on peut le dire il y a beaucoup de presets. Voilà là au revoir la cymbale. Je n'ai plus là. C'est très intéressant et c'est vraiment un plugin que j'adore. Et là c'est une émulation stricto sensu. C'est à dire que c'est exactement comme le modèle hardware. Et autant l'avantage de l'informatique c'est qu'on peut en profiter pour mettre tout ce qui manquait au modèle hardware. Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de compresseurs qui ne proposent pas de dry wet. Ou qui ne proposent pas un réglage du gain en sortie. Qui est un truc même automatique de compensation de gains. Juste des choses pratiques quoi. Voilà là c'est pas le cas. Et du coup alors il faut le faire à l'ancienne. C'est à dire qu'on copie sa piste batterie et puis voilà on le met sur une piste à côté. Et comme ça on fait du traitement parallèle. Ça prend du temps et le temps c'est de l'argent. Voilà. C'est tout. C'est juste dommage mais bon super plugin sinon. Qu'est-ce qu'on ira voir maintenant ? Est-ce que tu veux directement plonger dans le H910 là ? Allez. Moi je me débarrasserais bien des EQ avant d'arriver. Ouais vas-y on va vite en parler effectivement. Voilà. Alors les EQ il y en a deux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que… C'est des simulations toujours, des émulations toujours. Voilà des émulations d'EQ Uray. Uray ouais. Uray ouais. Qui sont des EQ pas très populaires. mais émées. Des EQ donc analogiques. Ouais. Et quoi vous dire ? Voilà on a un 5 bandes c'est ça ? Ouais voilà. 4 bandes paramétriques et… Je vais pas… On va pas tourner les réglages dans tous les sens parce que écouter un EQ c'est… Enfin… Il y a plus passionnant dans la musique. Voilà surtout l'écouter sur YouTube c'est pas forcément évident. Mais voilà c'est… C'est pas… Que dire. Il y en a deux alors… Ça marche. L'autre c'est pas vraiment un EQ. Je crois que c'est que des filtres c'est ça ? Ouais voilà. Tu l'as sur ta session l'autre ? Non. Il y est pas mais il est là. On peut le mettre. Hop. Tac tac tac. Et voilà. Voilà. Et donc ça c'est que des filtres. Ça notchpeak ouais. Et en fait… Voilà. Il est pas mal utilisé pour virer certaines fréquences en fait. Oui voilà. Bah en fait il est capable de quiller une fréquence comme… Comme peu en sont capables de faire des atténuations ultra bourrines et très précises. Ouais. Sans que ça s'entende trop on va dire. Sans que ça dénature trop le son. Ça c'est bien. Et puis sinon sur l'autre pour revenir sur l'autre on est quand même je crois sur quelque chose d'assez doux et de musical. Pour vous dire les pentes des filtres c'est du 12db par octave. Ouais. C'est pas violent hein. Quand on voit je sais plus c'est sur le Fabfilter où on peut aller jusqu'à 96db par octave. C'est un autre genre de délire. Là on reste toujours sur quelque chose de très musical. Ouais. Bon c'est cool mais pas non plus à se taper les fesses par terre. Non pas non plus parce qu'il y a beaucoup d'EQ sur le marché et puis que… Ouais. Et puis il y a surtout des EQ qui en font beaucoup plus hein il faut le dire. Bah voilà. Alors après vous pouvez tomber amoureux du son pourquoi pas mais moi c'est vrai que concernant les EQ qui est un outil qu'on doit utiliser tout le temps je suis très sensible au fait qu'il soit ergonomique pratique qu'on puisse travailler vite que ça aille bien. Et bon là c'est vrai qu'on trouve une ergonomie à l'ancienne. Alors ceux qui ont connu, qui adorent ça, triturer des boutons, ne pas être parasités par une interface graphique et faire confiance à ordre d'oreille à Doron. Voilà. Pour le reste c'est pas ouf ouf. Exactement. Et on va en venir… Non, avant le morceau de résistance je voulais parler de l'insta-flanger. Oui, les flangers. Il y a un flanger et un phaseur c'est ça ? Il y a un flanger et un phaseur. Qui était là donc depuis 2003. Alors que se passe-t-il ? Alors… Voilà, le son… Vous voyez moi j'aimais bien ça faisait un peu trembloter le… Que vous dire ? Alors ça c'est vraiment de plug-in moi que j'ai adoré. Vraiment. Parce que ça sonne super bien. Que ce soit le flanger ou le phaseur. Tiens on va aller vers les slow flanges. Ou peut-être… Je vais mettre ça sur une batterie. Ce sera peut-être mieux. L'omnipressor peut-être change de… Euh… De preset. Sur l'omnipressor. Ah oui, 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 oui. Attends. Oui, ou alors attends. Je vais remonter. Oui, effectivement. Ouais. Hop. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Ah, est-ce que c'est moi ? Donc nous disions que nous allions reprendre… Voilà. Je vais couper ça parce qu'il est un peu entêtant. Voilà. Et cet instant flanger, il sonne très très bien. Ouais. C'est simple à régler. C'est les réglages… Bon, c'est un flanger de référence que vous trouvez sur de nombreux morceaux célèbres et dans de nombreux studios. C'est vrai qu'il est très musical, il sonne très bien. Et les réglages sont assez simples. Oui, voilà. Donc là, vraiment, rien à dire. Ouais, le phaseur. Voilà. C'est de la belle ouvrage. Et le phaseur, on l'a. Ici. Là. Hop. Donc là, un effet un peu plus marqué, on va dire. Alors, je vois pas ce que la snare a de roto, là. Non. Rototo snare. Ceci dit, le flanger, c'est con. Là, j'ai pas de guitare. Ça aurait été plus… Si on tape un petit synthé. Ça aurait été intense. Bah pour le coup, je peux peut-être mettre… Hop. Je suis en train de pourrir complètement le projet. Et on s'en fout. C'est fait pour ça. Hop. C'est normal les notes. Hop. Ça va venir. Ah ouais. Là, on entend bien. Voilà. Goût d'eau phaseur. Ouais. Chopper, effectivement. Cachemire, j'imagine que c'est… Voilà. Donc bon, c'est plus ou moins… Voilà, ça peut être plus ou moins bourrin, ce que vous faites avec. Et ça rajoute toujours un petit mouvement. Là, oui, c'est vrai que ça fait varier la justesse un peu de la ligne. C'est deux plots qui datent donc de 2003 mais qui sonnent quand même très bien et qui font partie de nos préférés. Voilà. Très, très, très bien. Et on va attaquer maintenant le… Est-ce que tu veux parler avant de passer direct aux harmonizers ? Tu veux peut-être parler du channel ? Oh, ma foi, oui. J'en avais mis un channel ou pas ? Sur le master. Ah oui, sur le master. Comme d'hab. Oui, parce qu'en fait, c'est un bundle qui est vendu pour être assez complet mais, par exemple, vous n'avez pas de limiteur. Donc, j'avais mis… Le seul moyen d'avoir un limiteur, finalement, c'était de passer par le… comment… Par l'ultra-channel. Par l'ultra-channel, en utilisant le compresseur au max. Enfin, encore que là, j'ai juste baissé mon fader. Tu n'es pas obligé de mettre un limiteur non plus sur le master. Non, non, on n'est pas obligé. Mais en tout cas, notez-le, il n'y a pas, par exemple, de limiteur. Mais, quand même, cet ultra-channel, d'ailleurs, je crois qu'il est en test sur la version anglaise de Youfanzine. Pas sur la version française, mais notre collègue Mike l'avait testé. Oui, tout à fait. Il l'avait vraiment apprécié et on a vraiment rapidement compris pourquoi. Parce que c'est quelque chose de… il est très, très complet, en fait. Alors, regardez, il est assez hallucinant parce que… Donc, étage d'entrée, il y a un gate, il y a un compresseur, il y a un deuxième compresseur qui s'appelle Oppressor et qui est en fait une version allégée de l'Omnipressor. Qui a d'ailleurs un gain de sortie. Voilà, qui lui a un gain de sortie. Il a bien de la chance. Il y a un EQ paramétrique 5 bandes. Il y a un délai stéréo avec le réglage… Donc, le double délai avec le réglage pour sa canal. Et il y a le micro pit shift. Donc, c'est vraiment… C'est super complet. Voilà, c'est super complet. Et ce qui est génial, c'est que tout cela peut être agencé comme vous le voulez. Hop. Voilà. C'est très bien foutu. C'est génial. Le seul défaut de cette bébête, c'est qu'il est un peu bugué quand même. C'est-à-dire que moi, sous PC, j'ai eu un moment où vous voyez tout ce qui est écrit là. Je n'avais plus rien. Je n'avais plus aucun chiffre, aucun texte. Et même quand je faisais ça, il ne s'affichait rien à cet endroit. Et sur Mac aussi, on a eu des petits soucis. Et sur Mac, attention, on va changer. Voilà. Voyez. Alors, ce n'est pas vraiment un bug à proprement parler, mais c'est vrai que quand on change de preset, vous voyez la lenteur de réponse. Il y a une certaine lenteur pour changer tous les paramètres. C'est comme si on le voyait changer tous les paramètres un à un. C'est assez perturbant. Alors que sous PC, c'est immédiat. Oui. Alors, en plus là… Tiens, on va aller plus sur des trucs… Voilà. Sur des trucs un peu… Vous voyez ? Oui. Alors, ce n'est pas horrible. Non, ce n'est pas… Mais c'est un comportement qui n'existe que sous Mac. Oui. Sous PC, ce n'est pas pareil. Sous PC, c'est immédiat. Donc, on sent bien que le truc est bugué. C'est bien dommage. Ça n'en reste pas moins un très bon plan. Si vous cherchez une tranche… D'autant plus que… Alors, je ne sais pas si ça sera toujours le cas lors de la diffusion de la vidéo, mais il était en promo. Oui. En ce moment, je crois qu'Eventail le propose à 50 balles. Parce qu'il est vendu 250 dollars. Oui. Et je crois qu'en ce moment, on le trouve à 50 dollars. À 50 dollars, c'est vraiment un très bon plan. Si vous avez besoin d'une tranche. Parce que c'est vrai que les tranches, moi autant je trouve ça pratique en studio, en hardware, d'avoir dans un rack de U tout ce dont on a besoin. Oui, mais j'ai envie de te dire, juste pour le haut presseur et le micro-peat-shift, ça peut être intéressant à 50 balles. C'est vrai qu'à 50 balles, le haut presseur… Donc, vous avez vraiment un compresseur pour le coup bourrin. Et puis, le micro-peat-shift qui lui permet de… En fait, c'est ce que ça dit. C'est des petites variations de peat-shifting et qui permettent d'enrichir un peu… De faire un doublage, par exemple, un doublage de voix. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer ce que ça donne. Si je vais… Tiens, je vais essayer de mettre ça. Hop. Et puis, clac. Hop. Et puis, on va essayer de choper… Est-ce qu'on a… Donc, toujours beaucoup de presets. Micro-peach. Voilà. C'est vrai que sur tous les plugins, il y a quand même énormément de presets. Ça ne dure pas de son. Attends, ça va arriver. Voilà. Il passe. On s'entend quand même. Hop. C'est marrant sur des voix. Moi, j'ai trouvé ça plus intéressant. Ouais. Ça permet vraiment, en tout cas, des pétières des voix. C'est très intéressant. Bon, on y reviendra sans doute plus tard. Mais voilà. C'est un très bon plan, cette tranche. Voilà. Avec les réserves qu'on a dites sur les bugs. Exactement. Ça a mentionné qu'il y a une deuxième tranche. Ouais. Qui s'appelle Lead Channel. Attention, je vous la montre. Attention. C'est la même chose, mais avec moins de choses. Ouais. Il n'y a pas l'oppresseur, il n'y a pas le microchiffre, il n'y a pas le délai. Voilà. Donc, perso, je ne vois pas… C'est un truc qu'on a… Là, on va bientôt parler des harmonizers. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on reproche aussi dans ce mode de plugins. C'est qu'ils arrivent, ils disent « Ouais, vous avez 17 plugins, les gars ! » Et en fait, ouais, dans la réalité, il y a quand même beaucoup de déclinaisons. Ouais. Voilà, il n'y en a pas 17. Ça, ça fait double emploi. Alors, à une époque où, oui, on faisait de la musique, il y avait des Pentium 200, le fait de faire comme Waves, tiens, on fait des plugins avec moins de fonctionnalités, des EQ avec moins de bandes pour économiser des ressources, soit. Ouais. Aujourd'hui… Ouais, c'est pas… On va pas avoir une liste de plugins comme ça qui est un petit peu relou. C'est vrai que ça sert pas grand-chose. Et puis j'allais dire même, c'est le plugin qui doit gérer le fait qu'on puisse ajouter ou retirer des bandes… Carrément. Ajouter ou retirer des modules sans que ça consomme plus. Donc voilà, celui-là, pas très intéressant. Pas très intéressant. Qu'est-ce que… On passe au gros morceau ? Eh ben, on va passer au gros morceau. Alors, la star, la star de la star, c'est ce H910. C'est solo aussi. Ouais, je vire le solo. Alors déjà, on va écouter sans… Je me souviens plus, là, c'était la basse, il me semble. Voilà. Bon, la basse, elle est des coucougniettes. C'est un monarque. Native instrument. L'émulation de Moog. Et je crois que… Ah ouais, ça allergie encore plus. Ouais, ça allergie et puis ça rajoute, pareil, un peu de mouvance dans le son. Pareil, toujours énormément de presets. Donc, le H910, dès le départ… C'est un truc, ouais. Casse les oreilles. Excusez-moi. Hop. Le H910, dès le départ, c'est un truc qui propose du pitch shift. Vous voyez qu'il y a une interface assez simple, mais qui permet de faire des choses assez dingues en combinant le pitch shift avec du délai. Tout en fait, des effets spéciaux. Voilà. Vous voyez, ça permet de faire remonter, par exemple, les notes du délai. On va regarder. Voilà. Typiquement. Son. Son carrément, quoi. Le Mordor, quoi. Et alors, c'est un truc qui m'avait fait marrer. C'est que… Même sans aucun… Sans aucun preset, je crois, de base, le truc déjà épaissit le signal. Ouais. C'est-à-dire… Et en fait, je pense savoir pourquoi. C'est que j'ai l'impression… Là, il y a marqué limite. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a un limiteur sur laquelle… Donc, on peut régler le niveau d'entrée, mais on n'a pas la main sur les réglages de ce limiteur. C'est-à-dire que, de base, il y a un traitement. Ouais. Donc, le plugin n'est pas transparent. On ne sait pas ce qu'on lui demande. Ouais, voilà. Mais à la fois, c'est un truc que j'aime bien. Parce qu'il y a un côté un peu comme avec le hardware. On passe dedans. Et rien que le fait de passer dedans, il y a déjà une petite magie, un petit mojo… Ah, qu'il y a une chose qui se passe dans le bas médium. C'est ça ? Ouais, voilà, voilà. Comme on dit dans les boutiques de Hi-Fi. Euh… Et ben… Donc, ça, c'était le premier. Ça, c'était le premier. Il existe une version dual qui ne fait que… Montre-là, peut-être. Bah, de l'avoir en double, attention. Alors, c'est là où on vous disait… Voilà. Il y a un peu de remplissage. Attention, vous avez eu la simple. Voici la dual. Donc voilà, c'est deux. C'est comme en avoir deux. Voilà. Alors, évidemment, ça permet plus de choses d'en avoir deux. Evidemment. Euh… Ce qui est bien, c'est qu'il y a les presets qui vont avec, quoi. Hop. Je vais retirer ça. Mais… Non, je peux en mettre un petit peu plus fort. Ouais, j'allais te le dire. Ouais. Euh… Donc, c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'à l'époque… Donc, ça a été une révolution, le 910 à l'époque. Et… Mais assez vite, les gens en ont voulu plus. Et donc, quelques années plus tard, Eventide sort le… Euh… H… 949. Qui est là. Qui est là. Et qui est… Bah, qui est là aussi. Hop. Sur le piano, allez. Sur le piano, ça va changer un peu. Alors… Quel fort il a, c'est H. Sans… Sans rien. Attends. J'aurais pas mis un truc, là. On sent tout le feeling, là, de la… On va peut-être regarder l'Ultra Channel. Ah oui, j'ai un clap chorus, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ah bah, on avait un chorus sur le master depuis le début. Ah bah, bravo. Non, non, pas depuis le début. Parce que c'est quand je vous ai montré, tout à l'heure, l'Ultra Channel. Ah oui. Donc là, on retrouve notre piano bien pourri. Et… Euh… Donc… Oh, putain. Ah, ça fait flipper, là. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'on a quand même nettement plus de boutons. Ouais. Et nettement plus de possibilités. C'est beaucoup plus compliqué, là. Voilà. Dont du Control MIDI. Vous allez voir qu'au niveau des… Et il y a d'ailleurs ce truc très connu du Cristal. Qui est un effet qui a été très utilisé dans les années 80. notamment par les guitaristes, par… Enfin, dans plein de disques, vous le retrouvez. Euh… Voilà, voilà. Et alors, juste pour vous montrer… Juste pour vous montrer, parce que, à la base, je vous disais, les harmonizers, c'était des pit shifters, les premiers pit shifters. Et à l'époque, on disait, waouh, c'est génial, putain, on peut pit shifter. Et bon, vous affolez pas, ça a beaucoup vieilli et mal vieilli. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis une octave au-dessous, ça… On a des artefacts à fond. Ouais. Et si je vais… Attends, je crois que c'est… Ah non, c'était pas celui-là. Euh… Oui, en gros, c'est… Je crois que c'est une octave au-dessus et deux en-dessous, c'est ça ? Voilà, une octave au-dessus, ça donne ça. C'est dégueulasse. Voilà. Enfin, c'est intéressant dans sa dégueulasserie, mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire, ne croyez absolument pas qu'en achetant ces harmonizers Eventide, vous allez avoir… C'est plus du domaine de l'effet que d'avoir un truc fidèle, on va dire. Oui, voilà. Ça ne va pas remplacer du tout un autotune, un mélodine, ou n'importe quel algorithme de pit shift récent. Comme Octavox, d'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure. Octavox et Quadravox, c'est un peu la même chose, je trouve. Oui, voilà. Donc, c'est intéressant dans le côté Lofi, justement, parce que c'est la transposition qui correspond à une époque. Mais voilà, il n'y a pas de préservation ni de réglage des formats. Et donc, on obtient des choses très… C'est un effet quoi, un effet spécial. Voilà. Qui rappelle tout de suite une époque. Ça, c'est clair. Tout à fait. On a la nuque qui pousse quand tu l'écoutes. Et… Tu veux passer au H3000 direct. Donc, il y a aussi… Ah ouais, là, c'est la version dual, déjà. Alors, oui, c'est la version dual. Il y a une version simple. Voilà. Et la star de la star, peut-être le produit le plus connu de… Du bundle. Deux amis. C'est le H3000. C'était le H3000. Oh qu'il est beau, j'ai envie de te dire. Alors là, t'es dans le bundle. Ah non, mais c'est le H3000. Ah zut, attends. J'avais pas mis le H3000 tout court. C'est pas grave. Balance-le sur une piste. On va mettre… C'est pas avec celui-là qu'on voulait commencer. On va le mettre sur le piano, allez. Ouais, voilà, sur le piano. Hop, on va reprendre le même piano. Clac. Donc, le H3000 Factory, parce qu'il y a deux H3000. Donc, on commence avec le H3000 Factory qui est aussi une reproduction d'un hardware. Voilà. Un rack. Qui ressemble un petit peu à la partie du haut, là, c'est ça ? Tout à fait, qui ressemble un petit peu. Mais il faut le dire, l'interface du plugin est beaucoup plus moche que le rack qui, lui-même, déjà, n'était pas très beau. C'est vrai qu'il faut dire ce qu'il y a, le plug est quand même très très moche. C'est très très moche. Alors, voyez… C'est pas très lisible en plus. C'est pas très lisible du tout. Alors là, on a de la chance parce que pour faire la vidéo, on est en 1080p, c'est ça ? Ouais. On est obligé de descendre en résolution notre moniteur. Moi, chez moi, j'ai un moniteur en bonne résolution, 2500 pixels. Visiblement, les plugins ne prévoient absolument pas qu'on soit en plus grande résolution. Et tous ces petits textes-là… Ouais, c'est lisible. En noir, sur fond orange, machin… Ils sont juste lisibles. Et c'est dommage parce qu'en plus, c'est important parce que c'est là qu'on va câbler parce qu'on est sur un système… Voilà… On a des blocs d'effet ici et puis on câble un petit peu comme on veut. Voilà. Alors, on peut faire plein de trucs et c'est… Oui, franchement, en termes d'interface, c'est assez dégueulasse. Oui, parce que c'est pas si compliqué que ça. En fait, quand on arrive, c'est vrai, sur le plugin, on se dit « Oh là là, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui m'arrive ? » Mais en fait, c'est plus parce que c'est moche et écrit tout petit. Mais parce qu'une fois qu'on plonge vraiment dans le plugin, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a énormément de possibilités, mais c'est pas si compliqué à comprendre. En tout cas, moi, j'ai compris et je ne pense pas être plus intelligent que la moyenne. Alors, il y a un délai… D'ailleurs, c'est marrant parce que les menus, là, pour le coup, sont très gros par rapport aux autres plugins. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune cohérence entre les plugins. On sent que c'est des gens différents qui ont bossé sur les interfaces, peut-être même sur les développements. Les algos de base sont très bien, c'est ceux qui a fait Eventide. Mais alors, au niveau interface, ça manque de cohérence, c'est fou. Fais écouter les exemples audio, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans ce plugin, c'est le son, finalement. Donc voilà, la transposition, pareil, sur le fameux H3000, c'est un peu cracra. Et là, c'est pareil, ça prend du temps, on change de patch. Donc, le H3000, c'est quoi ? Comme les harmonizers précédents, mais encore plus, c'est vraiment un gros multi-effet. Mais un gros multi-effet qui permet de... Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Regarde tous les blocs d'effet, en fait, parce que c'est ça. Alors, il y a un pitch shift, il y a des délais. Il y a des délais, il y a... Des filtres. Voilà, ça c'est des modulateurs d'amplitude, LFO. Des mixeurs pour pouvoir mélanger des pistes. Donc, on peut faire moduler, par exemple, un filtre avec un LFO, un des deux LFO. Voilà. Quand on va dans les parties fonctions et experts, on peut vraiment tweaker très finement. Il y a énormément de possibilités. Et puis, alors là, c'est pareil, les... Les presets, en veux-tu, en voilà quoi. Voilà. Donc, là, vous voyez qu'il y a de quoi se faire plaisir, obtenir des trucs assez barrés. Avec un truc assez sympa, c'est que, donc, là, en expert, vous avez accès aux détails de chaque module. Bon, déjà, moi, je trouve pas ça super pratique, cette disposition. Et sur Function, mais peut-être... On peut faire moduler, choisir, par exemple, la source de la modulation. Voilà. Et vous pouvez... Alors, d'ailleurs, ce serait peut-être mieux, même, de vous le montrer sur l'autre plugin. Ouais. Parce que... C'est... Vas-y, charge-le, on passe sur l'autre, là, vas-y. Alors, l'autre, il était là, c'est ça, je crois. Il était sur la batterie. Donc là, ça s'appelle H3000 aussi, mais c'est assez différent, finalement. Alors, c'est dans le H3000, on pouvait faire plein de trucs. On fait écouter 100, déjà. Alors, toc. Voilà. Enfin, là, il y a un omnipresseur qui omnipresse. On est un peu omnipressé, là. Ouais, ouais, carrément. Voilà. Et lui, il va faire tout son machin avec les délais. Alors, vous voyez, il y a des petits trucs au niveau ergonomique qui sont très mal foutus. Parce que ça, ça nous permet de déplacer les répétitions qu'on veut dans le son à travers le temps. C'était très en avance sur son temps. On parle d'un appareil qui a été fait en 86. C'était très en avance. Bon, aujourd'hui, il y a quantité de délais et notamment de plugins qui font ça. Mais vous voyez, je ne peux pas cliquer sur la case. Il faut le déplacer. Il faut le drag and dropper. Et là, voilà, je peux faire un peu ma tambouille. Attends, qu'est-ce que c'est exactement ce plugin ? Parce qu'on n'a pas vraiment expliqué. Alors, ce plugin, en fait, c'est assez simple. C'est un octuple délai. Donc, ce n'est pas un délai à huit bandes. C'est un octuple délai. Sauf que pour chaque délai, il y a une section filtres multimode qui permet donc de… On le voit là sur le dessin. Voilà. On voit finalement tous les filtres qui correspondent chacun à une fréquence. en fait. Alors, vous voyez, quand je déplace, vous voyez, à droite, quand je déplace, on voit la bande. Et puis après… C'est comme si on appliquait un fil très serré, avec un facteur Q très serré sur une bande. Et puis voilà, on lui disait, cette bande-là, tu répètes à tel moment… Tout à fait. Et vous voyez, en mode expert, je peux accéder au réglage de filtres. Donc, choisir la fréquence, le facteur Q… Voilà. Tout ça. Le délai. Et puis, ça, c'est très intéressant. C'est une des grandes spécialités du H3000. C'est la modulation de paramètres. Ils avaient fait un truc qui était vraiment sympa. Donc, je vais relancer notre truc, même quitte à le mettre un peu moins fort pour pas que ça nous soule trop. Et vous voyez, par exemple, sur le temps de délai, je peux mettre différentes sources de modulation. Et je peux mettre quelque chose comme ça qui va osciller. C'est aléatoire. Alors, c'est pas aléatoire. Non, non. Ça fait droite-gauche, droite-gauche. Ah oui. D'accord. Et… Valeur minimale, maximale. Voilà. Et puis, je peux… Là, je suis en Cine. Mais vous voyez, là, en rampe, c'est différent. Alors, on va le mettre un peu partout. Voilà. Et c'est pareil, là, au niveau graphique, c'est… Ouais, ouais. Alors, c'est… Vous voyez, les chiffres orange sur fond vert, je sais pas si… le rouge sur le vert ou le vert sur le rouge avant de bosser dans une pizzeria ou d'être un lutin du Père Noël, il faut éviter parce que ça vibre. C'est-à-dire, ça vibre, les couleurs vont mal ensemble et c'est dur de lire. Là, je sais pas quel est le mec qui a choisi ses couleurs, mais il est visiblement daltonien. Comme quoi, on peut être une brute en traitement du signal et être une burne en choix de couleurs. Mais, vous voyez, on a plein de possibilités. Alors, ce qui est dommage, c'est que… ou alors, je n'ai pas trouvé comment… c'est qu'on ne peut pas choisir un comportement différent pour chaque fader. C'est-à-dire que tous vont fonctionner en scene ou en peak ou en square ou en sample hold qui va faire des à-coups comme ça, mais on ne peut pas choisir pour chaque fader. C'est dommage. Mais voilà, c'est assez simple. Ça, tu sens typiquement la limitation hardware qui a été transposée au soft, alors que ça aurait été très facile de le faire en logiciel. Alors, c'est simple et vous voyez que ça permet de faire des choses assez barrées. Même si, très sincèrement, en 86, c'était hallucinant de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, c'est assez banal. Alors, parce que tout le monde a piqué les bonnes idées d'Eventide et tout ça, mais j'allais dire, on connaît énormément de plugins qui font ça et qui le font très bien. Donc, c'est très chouette. Je te propose qu'on termine avec ce H3000 et qu'on passe très rapidement sur trois autres plugs. Tout à fait. Du bundle. Des plugs qu'on estime pas forcément moins intéressants parce qu'il y a l'Ultra Reverb dont on vous a parlé tout à l'heure. Qui est une très bonne reverb. Qui est une très bonne reverb, mais il y a déjà un test sur Audio Forcing qui a été fait par notre très cher Nanto. Donc voilà, on estime que ça sert à rien. Je taisis un oeil parce que ce qu'il y a là d'intéressant, cette reverb, c'est qu'il y a un petit côté sound design, comme un peu avec tout ce que fait Eventide. Il y a un étage Lofi, par exemple, qui permet de crader un peu les choses. Donc, l'algo de reverb est très sympa de base. Et surtout, si je voudrais vous la montrer quand même parce que c'est un peu une chose qu'on reprochera à Eventide au moment de la conclusion. Voilà. Pour moi, c'est le seul plugin qui a une interface correcte. Alors, je dis pas ça. Qui a été refaite d'ailleurs parce qu'on a vu qu'il y avait une ancienne version. En fait, c'est un plug assez vieux. Apparemment, dans les années 2000, il existait déjà avec une autre interface qui n'est pas en flat design. Elle a été refaite. Enfin, c'est pas le seul qui a une interface correcte. Mais ce qu'on aime ou pas le flat design, c'est pas le problème. Je suis pas spécialement fan du flat design. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est clair. C'est lisible. On comprend les sections et tout. Dans plein de plugins, c'est petit. On comprend pas. On voit mal, machin. Dans le H3000, on voit clairement qu'ils ont voulu reproduire, on va dire, le look du H3000. Ouais. C'est très bien. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui aiment ça. Mais je pense qu'ils auraient pu proposer au moins deux interfaces et pouvoir switcher entre les deux. Voilà. Ceux qui aiment que ça ressemble à un H3000, c'est très bien. Surtout, ce qui est marrant, c'est que finalement, ils ont même pas reproduit. Parce que le H3000, à la base, c'était un rack avec juste un écran LCD pour éditer les réglages. Donc, ils ont quand même créé des interfaces. Sauf que ces interfaces, ils les ont créées en 2005, 2006. Et que voilà, c'était il y a dix ans. Et que juste, ça aurait été sympa de fournir un peu de travail depuis ces dix ans. Et puis, nos écrans ont changé aussi. Oui. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'Ultra Reverb. Voilà. Deux autres plugins, Octavox et Quadravox. Voilà. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est pour créer des... Je l'avais dans mon projet. Celui-là, ici. Je peux vous montrer vite fait. Hop. Donc, j'ai encore un omnipresseur. Décidément, j'en mets partout. Moi, j'aime bien comme ça sonne carambar. Comme ça, on claque. Ah bah, c'est gros le piano. Là, déjà, on le crate bien. Et puis... Ça craque, là, en plus. Ah ouais, ça craque. C'est bizarre que ça craque. Je crois pas que ce soit normal que ça craque. Enfin, c'est pas dû au plugin. On a un problème. On a peut-être beaucoup de choses qui tournent. Ce plug, donc Quadravox et Octavox, c'est les deux mêmes plugs. Il y en a un qui peut générer quatre voix et l'autre huit. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a un petit côté doublon dans les plugs. Donc moi, ce plugin, personnellement, pour créer un effet très spécial, old school, c'est-à-dire des voix. Par exemple, moi, j'ai essayé un petit peu sur ma voix. Ouais, ça génère effectivement des harmonies. Mais c'est un petit peu... Moi, je me rappelle d'un album d'Annie DiFranco qui a dû sortir dans les années 80. Voilà, une artiste que j'adore. Mais voilà, sur cet album, je pense qu'elle a utilisé un truc du genre. Et je déteste cet effet parce que ça sonne pas du tout réaliste. Et voilà, ne pensez surtout pas pouvoir créer des harmonies réalistes avec ça. C'est vraiment, pour moi, un effet spécial qui rappelle les années 80. Après, peut-être juste, tu pourras nous faire écouter vite fait ton projet parce que tu t'es amusé à le mettre sur une voix. Par contre, félicitations, parce que l'interface, je pense que c'est le même qui a fait l'interface de la reverb. Et c'est pareil, on retrouve, tiens, c'est lisible, c'est clair. On va essayer de le voir tout de suite. Hop, non, on ne sauvegarde pas. Laisse. Voilà. Hop. Le cauchemar de Derrick. Tranquille. Exactement. Donc ouais, j'ai essayé un petit peu sur ma voix pour vous montrer un petit peu, voilà, comment ça sonne. Le projet se charge, il est un petit peu gros, désolé. On est obligé de remplir un petit peu l'espace comme ça en parlant, en disant des choses qui ne servent à rien. J'aime la galette. Exactement. Si, au choix de couleurs, t'es pas mal aussi. Hein, c'est sympa. La vache. Je suis kiffin. Où est-ce que je l'ai mis ? C'est peut-être ici. Oula. Alors là, il y a déjà beaucoup d'effets. Alors, où suis-je ? Dis-donc euh... Ouais, ouais, ouais. Je vois ta table... Alors... Si tu vois la table de mix, il y a du FabFilter partout quoi. Ouais, non mais là, il la voit pas la table de mix. C'est ça le truc en fait. Donc voilà. Voilà, j'ai une voix plutôt aiguë quand je chante. Et donc avec... Voilà. Sans. Bon, ceci dit... Voilà. Bon, quand on voit la mode sur les voix autotunées dans le hip-hop français, on se dit que ça peut intéresser. C'est exactement ce que je dis. C'est pour un effet très spécial. Si vous voulez ce son-là, c'est parfait. Mais par contre, ne pensez pas, voilà, générer des harmonies, on va dire crédibles. Ça, c'est les harmonies, je trouve partie. Déjà que Mélodine n'est pas... Ne remplace pas le fait de refaire le chant soi-même. Ouais. Là, on en est même encore... Pour montrer l'interface, elle était là. C'est vrai, je vous ai pas montré l'interface. Voilà. Donc voilà. Pour ça, il y a eu aussi d'autres... Donc oui, on peut remettre jusqu'à 4 voix. Ah oui, alors on va passer super vite sur ce qui reste, qui c'est Precision Time Align et Precision Time Delay. Alors ça, c'est juste... Bon, c'est rigolo parce que là, on va se foutre de la gueule d'un autre logiciel qui n'est pas en question ici. Tu peux le mettre sur une piste, je m'en fous de ce projet, c'est bon. Je le mets, claque, ici. Alors, vous voyez... Ah ! J'ai un délai. C'est normal. Quel con ! Attends, pourquoi ? Ah oui, voilà. C'est bon. C'est un truc qui permet de retarder la piste par rapport aux autres. D'accord. Donc si on fait une prise, par exemple... De l'avancer ou de retarder de quelques millisecondes. Donc ça sert pour les prises avec plusieurs micros, par exemple ? Oui, ou... Ben voilà, pour gérer tout ce qui est problème de phase. Et puis ça peut servir aussi parfois... Vous savez, sur certains instruments virtuels, vous pouvez avoir une latence qui est induite par le temps que l'instrument met à réagir. Donc, dans le manuel, on vous précise qu'il faut mettre 40 millisecondes en avance votre piste et tout. Habituellement, cette fonction, elle se trouve dans les séquenceurs. Enfin, dans Cubase, elle se trouve à même le séquenceur. Et en fait, si Eventide l'a sorti, c'est parce que dans Pro Tools, visiblement, et je crois que c'est encore le cas, c'est une fonction qui n'est pas présente. Voilà. Et donc Eventide l'avait sorti pour permettre aux géants de Pro Tools, donc les Pro Toolsiens, pour eux, gros intérêt d'avoir ça. Mais sinon, ça n'a... D'accord. A priori, si votre navigateur fait ça... Ah ah, t'aimes bien quand je te demande. Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on a terminé notre petit tour de ce bundle. Il ne nous reste plus qu'à faire la conclusion. Alors, attends, avant de... Oui. Tu as quelque chose à rajouter ? Bah je... Non, non, non. Non, non. On va... Allez, c'est l'heure de la conclusion. Les plus, les moins, tout ça à la note. À tout de suite. On voit bien qu'on voit que c'est des galettes quand même. Alors moi, je mange. Toi, tu dis « Ah, elle est bonne ! » Je dis « Ah, elle est bonne ! » Et puis à un moment, je fais... Oh, les gars ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah bah... Ah bah 87, c'est cool ! J'ai dit « Ah bah je comprends pourquoi il était aussi cher ! » Les galettes ! Ok ! Putain, ça chier ! Aïe ! Aïe ! Aïe !